Merci à Sarah Whittle, cette jeune chercheuse australienne qui a montré que rien n'était perdu. Si l'enfant n'a pas reçu ça durant son enfance, à l'adolescence, ce cortex orbitofrontal peut se réactiver. Moi, ça m'énerve parce que c'est toujours avec la mère qu'on fait des études. Je pense que si on faisait des études avec les pères, ça serait la même chose. Et si on faisait des études avec les enseignants, ça serait la même chose. Donc, elle montre quoi ? Sarah Whittle, que quand la mère a une attitude chaleureuse et soutenante, le soutien, l'encouragement, quand je vous ai dit tout à l'heure, face à un enfant qui mord, toujours lui faire confiance, lui dire, je te fais confiance, en grandissant, tu vas apprendre à ne plus mordre. C'est ça le soutien et l'encouragement. Je te fais confiance. Et bien, quand on a une attitude chaleureuse et soutenante, on permet l'activation du cortex orbitofrontal. Michael Minet, qui est chercheur à Montréal, a travaillé sur l'épigénétique. Qu'est-ce que c'est que l'épigénétique ? Eh bien, ça veut dire que le développement du cerveau va dépendre de nos expériences et que nos gènes vont s'exprimer différemment en fonction des expériences. Quand j'étais jeune, il y avait des grands débats dans la société pour savoir qu'est-ce qui permet le développement des êtres humains, est-ce que c'est la nature, les gènes ou la culture, l'environnement. Eh bien, maintenant, le débat est clos. Nous avons nos gènes. Alors, moi, en tant que pédiatre, je ne vais pas vous parler de ceux qui ont des malformations génétiques. Ça, c'est exclu. Mais nous tous qui n'avons pas de malformations génétiques, eh bien, qu'est-ce qui est le plus important pour nous ? C'est nos relations. Et c'est tout ce qu'on vit globalement. C'est-à-dire que nos relations, la nutrition, la pollution vont agir sur l'expression de certains gènes. Donc, vous voyez, l'environnement va être plus important que nos gènes. Donc, il a montré quoi ? Que le stress chez l'enfant, le maternage chez l'enfant peut modifier l'expression des gènes. Le maternage, ça veut dire quoi ? Ça veut dire prendre soin, rassurer, sécuriser, consoler. Le maternage n'est pas réservé aux bébés. À tout âge, on peut avoir besoin d'être materné. Le maternage n'est pas réservé qu'aux femmes. Les hommes sont tout à fait aussi capables que les femmes de materner. Et bien, il a montré que le maternage va retentir sur notre façon d'être, sur nos réactions au stress et sur nos facultés intellectuelles. Il montre que le maternage améliore la mémoire et l'apprentissage. Pourquoi ? Parce que nous avons une cellule, une structure cérébrale qui s'appelle l'hippocampe, qui nous permet de mémoriser et d'apprendre. Et il a montré que le maternage va agir sur l'expression d'un gène qui va améliorer les connexions de l'hippocampe. Et le stress a un effet inverse. C'est-à-dire que dès qu'on stresse un enfant, il va être de plus en plus stressé et il va de moins en moins mémoriser et apprendre. Les chercheurs nous disent que materner, donc prendre soin, rassurer, réconforter, caliner, a des effets très positifs sur la maturation du cerveau. Des lobes frontaux, qui nous permettent de ne pas être des grands singes. Des circuits cérébraux. Et ça agit donc sur les facultés à la fois affectives et intellectuelles. Le maternage agit sur le BDNF. Ça va augmenter le BDNF, qui est une molécule très importante parce que c'est un facteur de croissance des neurones. Donc vous voyez, ça agit sur la croissance des neurones. Cette molécule, elle intervient dans la prolifération des neurones, dans la différation des neurones, différenciation et dans leur connexion. Donc vous voyez, si on veut avoir un cerveau qui fonctionne bien, il faut être materné. Alors que le stress fait l'effet inverse. Un grand merci à cette toute jeune chercheuse suédoise, Malin Björns-Dorter, qui a montré, vous voyez, c'est très récent. Donc il ne faut pas vous culpabiliser si vous ne connaissez pas ces études. Elles sont très, très récentes. Elles ont montré que quand on a un contact doux et respectueux avec un enfant, on participe à la maturation cérébrale de l'enfant. Donc vous voyez comme c'est important ce que les chercheurs nous disent. Donc un grand merci à elle. Elle mériterait le prix Nobel. Merci aussi à ce jeune chercheur japonais qui, en 2013, a montré que dès qu'on a un contact doux et respectueux avec l'enfant, ça active le cortex préfrontal. Ruth Feldman, c'est une des grandes spécialistes mondiales de l'ocytocine. Vous avez sans doute entendu parler de cette molécule. Eh bien, le maternage va faire sécréter l'ocytocine. Cette ocytocine, c'est elle qui nous permet d'avoir de l'empathie. Pourquoi ? Parce qu'elle nous aide à comprendre, à percevoir les expressions du visage et des yeux. Quand on fait une pulvérisation intranasale d'ocytocine, pour que l'ocytocine agisse directement au niveau du cerveau, la personne qui a cette pulvérisation intranasale va mieux décrypter l'expression du visage et des yeux de la personne qu'elle a en face. Comment on comprend les émotions des autres ? En lisant, en décryptant ce qui se passe sur le visage et les yeux de la personne. Eh bien, c'est l'ocytocine qui nous permet ça. Donc, l'ocytocine nous permet d'avoir de l'empathie. Donc, c'est la molécule de l'amitié, de l'amour, de l'affection. Elle nous procure du bien-être. Pourquoi ? Vous allez voir. Parce qu'elle permet la sécrétion d'autres molécules, dont les endorphines. Les endorphines, c'est de l'opium. Et elle diminue le stress. Donc, c'est un très, très puissant anxiolytique, l'ocytocine. L'ocytocine va agir sur le cortex orbitofrontal. Je vous ai dit que le cortex orbitofrontal, il nous permettait de réguler nos émotions. Il nous permet aussi de générer et de percevoir les émotions. Il est là. Vous avez probablement entendu parler de ce que c'est que l'attachement sécurisé, décrit par Bowlby. Eh bien, l'attachement sécurisé, c'est l'empathie. L'empathie, c'est quoi ? Percevoir les signaux émotionnels de l'enfant, mais ensuite les interpréter correctement. On peut se tromper. Dans ce cas-là, on dit à l'enfant, mais aide-moi à te comprendre. Et ensuite, ils répondent rapidement de façon appropriée. C'est la sollicitude empathique. Eh bien, c'est l'ocytocine qui nous permet d'être empathique. Et c'est donc, vous voyez, on comprend comment fonctionne l'être humain. Eh bien, les études, elles sont faites. Quand il y a un attachement sécurisé avec un enseignant, eh bien, il y a des effets très importants sur le développement cognitif et social de l'enfant. Ça, c'est une étude en 2013. Quand est-ce que l'ocytocine est sécrétée ? Cette molécule si importante, elle est sécrétée. Alors, si vous vous dites à moi, j'ai eu une enfance avec plein d'humiliation verbale, physique et tout, ça a été terrible. Comment faire pour avoir de l'ocytocine ? Parce que l'ocytocine, elle nous est apportée par l'empathie, par les autres. Nous dépendons complètement de nos relations humaines. Et donc, l'ocytocine nous est apportée par nos relations. Eh bien, l'ocytocine est sécrétée à chaque fois qu'on a une relation harmonieuse, qu'on est dans une ambiance chaleureuse, quand on a une conversation agréable avec quelqu'un, quand on a du plaisir à être avec quelqu'un. Un simple échange de regard, s'il est bienveillant, eh bien, fait produire de l'ocytocine. C'est toujours dans la réciprocité. C'est-à-dire que celui qui donne ce regard bienveillant sécrète de l'ocytocine, celui qui reçoit ce regard bienveillant, sécrète de l'ocytocine. L'œil, c'est la seule émanation directe du cerveau. Notre cerveau est dans une boîte crânienne pour le préserver, comme il est très précieux. Mais l'œil, c'est l'émanation directe du cerveau. L'œil est relié, vous voyez, au cortex orbitofrontal. Et c'est lui qui génère les émotions. Donc, vous voyez pourquoi les yeux, on dit que c'est le reflet de l'âme, c'est le reflet de nos émotions. Et on lit tout dans le regard de quelqu'un. Parmi les enfants que j'ai reçus, je peux vous dire qu'énormément m'ont dit, mais vous savez, moi, mes parents, ils me font les gros yeux, le maître ou la maîtresse me fait les gros yeux, ça les terrorise totalement. Mais oui, pourquoi ? Quand quelqu'un nous fait les gros yeux, c'est du stress et ça bloque la sécrétion d'ocytocine. Alors qu'un regard bienveillant, soutenant, encourageant, fait sécréter l'ocytocine. L'ocytocine est sécrétée aussi lors de toute stimulation sensorielle. Quand on dit à quelqu'un des choses agréables, le contact tendre, les caresses, les baisers, l'orgasme, l'accouchement, la tétée, l'eau chaude, parce que c'est un plaisir d'être dans l'eau chaude aussi. Donc vous voyez que... Donc vous voyez que si vous vous dites « Ah, moi, je dois avoir un réservoir d'ocytocine pas très rempli », il y a beaucoup, beaucoup d'occasions pour remplir notre réservoir d'ocytocine. Donc ça déclenche toujours beaucoup, beaucoup de réactions. Donc vous voyez que pour être empathique, pour avoir de l'ocytocine, il y a beaucoup, beaucoup d'occasions de remplir notre réservoir d'ocytocine. Et donc il faut favoriser les relations agréables pour remplir notre réservoir d'ocytocine. À chaque fois que nous avons de l'ocytocine, il y a la sécrétion de plusieurs autres molécules, mais qui dépendent de l'ocytocine. Il y a la sécrétion de dopamine. Et la dopamine, c'est la molécule qui nous donne du plaisir à vivre, de la motivation, de la créativité. Donc vous voyez, sans ocytocine au départ, on ne peut pas avoir de plaisir à vivre, de motivation et de créativité. Les endorphines, c'est l'opium. Donc ça donne du bien-être. La sérotonine, c'est un stabilisant de l'humeur. C'est ce que nous, médecins, on donne quand on a des patients très déprimés. On donne des antidépresseurs qui font que le taux de sérotonine va se stabiliser. Donc vous voyez, c'est l'ocytocine qui est à la base de tout. Mais si je vous interrogez individuellement, vous le savez tous au fond de vous, que c'est ce que nous recevons des autres quand les autres sont empathiques, chaleureux, bienveillants avec nous. C'est de ces relations-là dont nous avons tous besoin. Et on le sait tous au fond de nous. Donc je ne vous apprends rien là. Qu'est-ce que je vous apprends juste ? Que toutes ces intuitions qu'on a tous au fond de nous, elles sont confirmées par la science. Et vous voyez, c'est pour ça qu'on est dans une... Pour moi, ces recherches-là sont une vraie révolution. Parce que ce qu'on savait intuitivement, que nous avons tous besoin de relations bienveillantes et chaleureuses, eh bien, c'est confirmé par la science. Et donc, il faut s'atteler à ça. Il n'y a plus besoin de dépenser du temps ni de l'argent à faire ces études. Elles sont faites. Par contre, il faut retrousser nos manches pour que nos relations soient beaucoup plus satisfaisantes, aussi bien dans notre vie privée que dans notre vie professionnelle. Donc l'ocytocine, elle a des grandes implications sociales. Elle réduit l'anxiété, l'appréhension sociale. Elle va contribuer à la cohésion du groupe, aux liens sociaux, à la coopération et à l'altruisme. À l'heure actuelle, il y a énormément d'expérimentations dans le monde entier de pulvérisation intranasale d'ocytocine pour qu'elle agisse au niveau du cerveau. Elle n'est pas encore en vente libre. Là, je vous montre une étude qui a été faite en 2015. Une étude portugaise et belge sur 145 enfants lors du passage maternel primaire. Quand les enseignants ont une relation proche, chaleureuse, soutenante, il y a une meilleure réussite scolaire et une amélioration des compétences sociales. Je ne peux pas vous montrer d'études françaises, parce qu'il n'y en a pas. Là, c'est une autre étude. Chez les élèves qui sont considérés à risque, la relation enseignant-élève soutenante, proche, toujours la même chose, est associée à une amélioration des résultats scolaires et du comportement socio-émotionnel. A chaque fois qu'on stresse un enfant, on va bloquer la sécrétion d'ocytocine, donc de dopamine, donc il n'est plus motivé. Dans le film, il n'a plus de bien-être et de sérotonine, donc il a une humeur totalement instable. Dès qu'on met les enfants dans la comparaison, dans la compétitivité, c'est un stress, il n'y a plus d'ocytocine. Alors que dès qu'on favorise la collaboration, la coopération, le plaisir, l'ocytocine, la dopamine sont sécrétés. Pour moi, créer des relations bienveillantes et chaleureuses avec les enfants, ça aide l'enfant à évoluer positivement, ça augmente son sentiment de bien-être, de confiance, ça va diminuer son anxiété et son agressivité. J'ai dit pour moi, mais je ne parle pas en mon nom, c'est toutes les recherches qui disent ça. L'imitation, je passe très vite, parce qu'en France, on connaît les neuromiroirs. Vous le savez que nous, les adultes, nous sommes des très puissants modèles et que les enfants imitent totalement les adultes. J'ai beaucoup, beaucoup reçu de parents qui m'amenaient leurs enfants parce qu'ils les trouvaient insupportables, infernaux, etc. Et ils me disaient, j'en ai marre que mon enfant crie. Alors je disais, vous, à la maison, est-ce que vous criez ? Bien sûr que je crie. Comment voulez-vous que je fasse autrement ? Donc, tant que les adultes ont tel comportement, les enfants ne peuvent pas avoir un autre comportement. Donc, quand on crie, les enfants crient. Quand on menace, les enfants menacent. Quand on punit, les enfants se punissent entre eux. Donc, quand on a des rapports de force avec les enfants, les enfants ont des rapports de force avec nous et avec les autres enfants. Donc, nous sommes vraiment de très puissants modèles. Et il faudrait, dans un monde idéal, que les adultes se comportent comme ils voudraient que les enfants se comportent. Là, je vais vous parler de qu'est-ce qu'on entend par maltraitance émotionnelle. Là, c'est la définition, ce n'est pas ma définition à moi, c'est la définition internationale de la maltraitance émotionnelle. C'est tout comportement ou parole qui rabaisse l'enfant, le critique, le punit, lui procure un sentiment d'humiliation ou de honte et tout ce qui lui fait peur. Et moi, je tiens beaucoup à ce que vous preniez cette définition-là. Pourquoi, dans nos écoles, en France, il y a encore de la maltraitance émotionnelle ? Il n'y a plus de maltraitance physique, mais il y a encore de la maltraitance émotionnelle. C'est-à-dire que, comme les parents, ils rabaissent l'enfant, ils le dévalorisent, ils le critiquent, ils le punissent, ils lui donnent un sentiment d'humiliation et de honte et ils lui font peur. Donc, la maltraitance émotionnelle, c'est encore très, 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 très fréquent. Et les enfants subissent ça tous les jours. Tous les jours, ils entendent, tu n'es pas gentil, ce n'est pas bien ce que tu fais, tu es nul, tu es insupportable, tu es infernal. Ils l'entendent tout le temps, tout le temps, tout le temps. La maltraitance émotionnelle, c'est aussi l'isoler, le rejeter, l'ignorer et ne pas répondre à ses besoins d'affection, de soins et de protection. Donc, c'est aussi isoler quelqu'un. Ça a été étudié au niveau du cerveau. C'est une des plus grandes souffrances que peut éprouver un être humain, c'est de se sentir rejeté du groupe. L'isolement, c'est une très, très grande souffrance. Eh bien, un très grand merci à cette toute jeune chercheuse hollandaise, Anne-Laura Van Armelen. Elle devrait, elle aussi, avoir le prix Nobel. Ses études sont très récentes, 2010-2014. Elles montrent que la maltraitance émotionnelle diminue le volume du cortex orbitofrontal. Donc, vous voyez, quand on humilie un enfant, quand on le dévalorise, on empêche la maturation de ce cortex orbitofrontal qui nous permet d'aimer, d'avoir, de réguler nos émotions, de faire des choix et d'avoir un comportement éthique et moral. Donc, si on veut avoir des enfants qui ont un comportement éthique et moral, qui sachent aimer, réguler leurs émotions, faire des choix, il ne faut plus les humilier, les dévaloriser. Donc, ce qu'elle apporte là, c'est une vraie révolution, ça. Oui. Donc, vous comprenez que les paroles blessantes et humiliantes ont des répercussions désastreuses sur l'enfant. Vous avez vu ce que ça fait au niveau du cortex orbitofrontal. Martin Teicher, qui travaille à Harvard, a beaucoup travaillé là-dessus. Il nous dit que les mauvais traitements émotionnels dans l'enfance ont des répercussions chez l'enfant, mais aussi chez l'adulte qu'il va devenir. Et l'adulte, alors, va avoir des troubles anxieux. Il y a beaucoup, beaucoup d'anxiété, beaucoup de dépression. Nos cabinets de psychologues et de psychiatres sont pleins. Ce n'est pas normal, du tout, du tout, du tout. La majorité des troubles psychologiques sont dus à l'enfance et aux humiliations que les personnes ont reçues dans leur enfance. Ça donne de l'agressivité, d'être humilié, et des problèmes de personnalité dissociative, ce qu'on appelle des problèmes dissociatifs. Beaucoup d'autres études travaillent là-dessus, que les paroles blessantes donnent de la délinquance, de l'agressivité, des troubles de la personnalité. Donc, vous voyez, il faut arrêter d'humilier, dévaloriser nos enfants. Oui ? Il y a toujours, dans le développement de l'être humain, les gènes et l'environnement. Donc, les gènes ont toujours un rôle, tout à fait. Et on peut avoir des sensibilités génétiques à, bien sûr. La connaissance, pour moi, elle est extrêmement importante. C'est ça qui nous fait progresser. Elle nous remet en question. Nous, médecins, on a l'habitude de ça parce que la médecine évolue en permanence. Nous, moi, ce que j'ai appris, je peux vous dire, il y a 40 ans, ça n'a plus du tout court. Donc, tout le temps, tout le temps, nous, médecins, on se forme parce que ça se change tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, nous, on ne se sent pas coupable si on a dit des choses qu'on ne savait pas aux patients. On leur dit, oui, on ne savait pas. Maintenant, on sait ça. Donc, il n'y a pas à se sentir coupable si on sait des choses. Ça nous aide à progresser. La connaissance nous aide à évoluer, à progresser. Moi, je vous ai dit, j'ai dit beaucoup de bêtises aux parents et je leur ai dit, maintenant, on sait d'autres choses. Donc, il faut faire autrement. Ces choses-là nous mettent face à notre responsabilité d'adultes. Oui, c'est difficile d'entendre ça. On est obligé de se remettre en question. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais elles nous aident à progresser et moi, je crois beaucoup, beaucoup qu'on peut progresser toute notre vie. Jusqu'à la fin de notre vie, on peut progresser. Et pour moi, c'est ça qui fait l'intérêt de la vie, c'est de progresser. Chiwook Choi nous dit quoi ? Que les paroles blessantes, humiliantes et méprisantes vont altérer des circuits neuronaux et des zones qui participent à la compréhension du langage. On se plaint que beaucoup d'enfants comprennent mal ce qu'on leur dit. Et donc, vous voyez que ça, ça nous aide à comprendre aussi pourquoi. Et ça donne aussi des troubles anxieux, dépressifs. Là, je vais vous parler de l'amidale cérébrale qui est en rouge et de l'hippocampe qui est en vert. L'amidale, c'est la structure cérébrale qui déclenche la sécrétion des molécules de stress. Et l'hippocampe, c'est la structure cérébrale, une des structures cérébrales qui nous permet de mémoriser et d'apprendre. La majorité du cerveau est immature, je vous l'ai dit. Malheureusement, l'amidale cérébrale est mature dès la naissance. Donc, nos nouveaux-nés peuvent avoir très peur déjà. L'amidale cérébrale va stocker tous les souvenirs de peur, mais de façon inconsciente. Donc, vous imaginez que, étant donné que le cerveau de l'enfant est très, très immature, il n'a pas du tout, du tout, la capacité jusqu'à 5-6 ans de faire face à ses peurs. Il est incapable. Vous ne pouvez pas savoir le nombre d'enfants que j'ai reçus en consultation pour des enfants qui ne voulaient plus aller se coucher à 3-4 ans parce qu'il y avait des monstres, des sorcières dans leur chambre. Moi, je me suis dit mais qui leur a parlé de ça ? Donc, ils sont totalement paniqués. Ils n'ont pas le cortex préfrontal qui leur permet d'analyser la situation, de faire face à ça. Ils ne peuvent pas. L'hippocampe, donc, dévolue à l'apprentissage et à la mémoire. C'est la mémoire consciente. L'hippocampe est actif à partir de 3-5 ans. C'est pour ça qu'on ne se souvient pas de sa petite enfance. Joanne Luby a montré quoi ? Alors, encore avec la mère. Que si la mère soutient et encourage son enfant quand il est petit, son hippocampe va augmenter de volume. Donc, vous voyez, encourager, lui dire je te fais confiance, tu vas progresser. Je te fais confiance, tu vas apprendre. Eh bien, ça, ça permet le développement de l'hippocampe. C'est-à-dire, l'enfant va mieux apprendre, va mieux mémoriser. Le contraire, t'es nul, t'es un bon à rien, t'es un incapable. Merci à Martin Teicher. Il nous dit que dès qu'on dit ça à un enfant, mais la maltraitance physique aussi, va diminuer le volume de l'hippocampe. Donc, vous voyez, la maltraitance verbale empêche de mémoriser et d'apprendre. On le savait, ça, intuitivement, que le stress nous empêche d'apprendre. Quand il y a du stress, il y a trop de cortisol. Mais je ne parle pas d'un petit stress. Je parle d'un stress important, répété, quotidien. Eh bien, dans ce cas-là, ça va, le cortisol va agresser les neurones de l'hippocampe, va freiner leur multiplication, va diminuer leur nombre et peut même les détruire. Donc, vous voyez, le stress peut détruire les neurones de l'hippocampe qui nous permettent de mémoriser et d'apprendre. Donc, vous imaginez que le stress a un effet désastreux sur l'apprentissage et la mémoire. Donc, le stress affaiblit la mémoire, perturbe l'apprentissage. Nous, les pédiatres, on reçoit beaucoup d'enfants qui ne veulent plus aller à l'école ou qui ont de très mauvaises notes. Les parents ne savent plus quoi faire. Alors, comme ils n'ont pas envie d'aller chez le psy parce que ça leur fait peur, ils viennent voir le médecin ou le pédiatre. Et nous, je peux vous assurer qu'on ne sait pas quoi faire. Eh bien, quand l'enfant a peur à l'école, il y a un cercle vicieux qui s'installe. Comme il a peur, son hippocampe marche mal. Donc, il va mal apprendre. Comme il apprend mal, il a des mauvaises notes. Il est en situation d'échec. Il va sentir nul, humilié. Et il a raison. Il ne veut plus aller en classe pour ne pas continuer à se faire humilier. Ça, c'est peut-être des souvenirs que vous avez de vos cours de sciences nat. Le cortisol, il est sécrété à partir de la médulose surrénale qui est au-dessus de notre rein. Le stress, c'est au niveau du cerveau. Et hop, c'est au niveau de la médulose surrénale. Bruce McEwen est un très, très grand chercheur sur les conséquences du stress sur le cerveau de l'enfant. Il nous dit quoi ? Que quand on a trop de cortisol, eh bien, ça va altérer des zones cérébrales chez l'enfant. Le cortex préfrontal, l'hippocampe, et puis d'autres structures aussi dont je ne vous ai pas parlé, et le corps caleux de le cerveau. Donc, vous voyez, les études, elles sont faites. Il n'y a pas besoin de faire d'autres études. Parce que la France... En France, on est très arrogant et on n'aime pas du tout que les études soient faites ailleurs, surtout par les anglo-saxons, les américains. Mais il n'y a pas besoin de dépenser de l'argent et du temps à les refaire. Elles sont faites. Ça, c'est Bruce McEwen qui nous montre un neurone florissant et puis un neurone qui commence à aller mal parce qu'il a subi du stress. Vous voyez, il perd ses dendrites. Et puis ensuite, il meurt. Bruce McEwen nous dit aussi que le cortisol va interférer avec l'expression de cette molécule très importante, le BDNF, qui permet la croissance des neurones. Donc, vous voyez, ça agit directement sur la croissance des neurones. Donc, vous imaginez que le stress est très mauvais pour l'enfant, mais ça va avoir des répercussions sur la vie d'adulte avec des adultes anxieux ou déprimés ou agressifs aussi. Là, je vous parle de ça. Ça peut vous paraître étonnant que des enfants reçoivent des coups de ceinture, mais je peux vous dire que moi qui ai travaillé très, très longtemps dans les Hauts-de-Seine à Levallois-Péret, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de parents de tous milieux, aussi bien des chefs d'entreprise que des milieux beaucoup plus modestes et qui me disaient, mais vous savez, moi, je prends ma ceinture et puis je frappe mon enfant. C'est comme ça que j'ai été élevée. Et vous voyez, ça n'a pas trop mal réussi. Donc, je fais pareil et je fais ça pour que mon enfant se comporte bien et réussisse bien à l'école. Je vous le dis parce que très probablement, vous ne savez pas que les élèves que vous avez reçoivent des coups de ceinture ou d'autres punitions corporelles. Eh bien, vous voyez que nos chercheurs s'intéressent à tout. Ils ont fait des recherches pour savoir qu'est-ce que ça donnait des coups de ceinture comme ça régulièrement. Eh bien, ça va diminuer le cortex préfrontal. Ça va rendre les humains comme des grands singes. Un autre chercheur a montré que les punitions corporelles vont diminuer le cortex orbitofrontal. Là, c'est une Canadienne qui a publié une étude sur les gifles et les fessées. En France, on a zéro étude sur les gifles et les fessées, je peux vous assurer. Alors qu'il y a des centaines et centaines d'études dans le monde entier sur les gifles et les fessées. Donc, quand on lit l'anglais, on peut savoir ce que ça donne parce que toutes ces études, elles sont en anglais. Eh bien, on sait que ça donne des conséquences très néfastes. Ça donne des troubles de l'humeur, des dépressions, des manies, des troubles anxieux, des dépendances à l'alcool, aux drogues et des troubles de la personnalité aussi. Donc, vous voyez, on sait que les gifles et les fessées, alors je ne vous parle pas d'une gifle ou d'une fessée, bien entendu. Je parle d'une façon d'élever ses enfants, c'est-à-dire donner des fessées régulièrement. L'âge à laquelle, à l'âge auquel les enfants reçoivent le plus de fessées, est-ce que vous le connaissez ? C'est trois ans. C'est trois ans parce que les adultes se disent « Mais mon enfant, il comprend tout, il parle, il parle bien. » Donc, il le fait exprès. Eh bien, c'est l'âge auquel les enfants dans le monde entier reçoivent le plus de gifles et de fessées, c'est trois ans. Probablement que vous connaissez cette phrase-là. On n'a pas le droit de taper un adulte. C'est interdit, c'est la loi qui l'interdit. On parle de cruauté si on frappe un animal. Et en ce moment, il y a plein d'émissions de télé, de radio, il y a plein d'articles dans les journaux contre la cruauté animale. Je suis tout à fait pour, bien entendu. Mais vis-à-vis des enfants, là, ça va être le lancement de la campagne contre la violence pour les enfants. Mais je peux vous assurer que ça reste un très grand tabou en France, la violence que subissent nos enfants, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importante que la violence que subissent les adultes. Et on dit que c'est de l'éducation de frapper un enfant. En 2017, il y a 51 pays dans le monde qui ont une loi contre les punitions corporelles et les humiliations à l'encontre des enfants. Il y a 31 pays européens. La France a voté cette loi le 22 décembre 2016 et elle a été censurée par le Conseil constitutionnel le 26 janvier 2017. Alors moi, je trouve ça absolument scandaleux. On se dit, on donne des leçons de morale à tous les pays du monde en disant qu'on est le pays des droits de l'homme. Mais apparemment, on n'est pas du tout le pays des droits de l'enfant. Du tout, du tout, du tout. Alors qu'on a signé toutes les conventions à l'ONU, à l'OMS et tout. Elle a été censurée parce qu'il y a des sénateurs et des députés qui ont dit qu'il y avait un vice de forme et le Conseil constitutionnel s'est couché. C'est un manque de courage de nos hommes et nos femmes politiques. Je peux vous assurer que moi, je suis extrêmement choquée. J'ai lancé une pétition. Vous pouvez aller sur Change.org et vous pouvez la signer. Parce qu'il y a pas mal de gens qui l'ont signée, mais je trouve que ce n'est pas beaucoup. Pour le nombre de millions de Français, ce n'est vraiment pas beaucoup. Donc, il y a une très grande mobilisation à faire pour bien traiter nos enfants. La résilience, on en a parlé tout à l'heure, au début. C'est la capacité de notre cerveau à bien évoluer malgré des traumatismes. Les premières qui ont parlé de résilience, c'est deux psychologues américaines, Amy Werner et Ruth Smith, en 1980, qui ont fait des études remarquables et qui ont montré que qu'est-ce qui nous permet de résilier ? C'est ce que nous disent les neurosciences affectives et sociales. Ce sont nos relations sociales quand elles sont empathiques, chaleureuses, soutenantes, encourageantes. Donc, vous voyez, ça, nous le savons tous au fond de nous. Mais maintenant, les études nous le disent de façon claire et scientifique. Pour répondre à madame, vous voyez que les gènes sont toujours là. On n'est pas égaux, malheureusement. Certains gènes vont faire qu'on va résilier plus ou moins bien. C'est dommage, mais c'est comme ça. Le tempérament, c'est ce que nous transmettent nos ancêtres aussi. C'est génétique. Donc, on va avoir tel ou tel tempérament. Là, je vous montre cette diapo. Pourquoi ? Parce que sur ce site-là, il y a des fiches pédagogiques pour vous donner des ressources pour améliorer les relations avec les enfants, pour avoir moins de violence, pour faire des jeux coopératifs. Ces fiches pédagogiques, avant, étaient sur le journal et le site de non-violence actualité qui a fait faillite. Non-violence actualité a été récupérée par la coordination pour l'éducation à la non-violence et à la paix. En France, vous voyez qu'on a beaucoup d'associations qui s'occupent de ça. On a 86 associations en France qui s'occupent de l'éducation à la non-violence et à la paix. Il y a une coordination qui regroupe toutes ces fiches pédagogiques qui peuvent vous être très utiles comme ressources pédagogiques. La méditation en pleine conscience, j'ai presque fini, j'en vois qui commence à bailler, je vous comprends. La méditation en pleine conscience, je vous en parle. Pourquoi ? Parce qu'elle a été évaluée scientifiquement. Elle apaise, elle aide à mieux se concentrer, elle donne un meilleur équilibre émotionnel et elle augmente les capacités de résilience. En Hollande, tous les enseignants ont une formation en méditation en pleine conscience. Moi, qui ai la chance, depuis la publication de mon premier livre depuis trois ans, de faire le tour des académies de l'éducation nationale, je peux vous assurer que j'ai rencontré beaucoup d'enseignants qui utilisent la méditation en pleine conscience, qui sont formés et qui l'utilisent dès l'âge de trois ans. Ils me disent qu'eux-mêmes en retirent beaucoup de bénéfices et pour les enfants aussi. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qu'est en train de lancer Frédéric Lenoir. Frédéric Lenoir, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous le connaissent, c'est un philosophe français qui vient de créer une fondation pour mettre en oeuvre des ateliers de philosophie et de méditation en pleine conscience à l'école. Il a l'agrément de l'éducation nationale, mais ses ateliers seront à partir de six ans jusqu'à douze ans. Sa fondation reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup de propositions d'enseignants et d'autres adultes qui veulent animer ses ateliers. Donc, il y a des formations qui se mettent en place partout en France. Et donc, à partir de six ans, il y aura bientôt, dans beaucoup, beaucoup de structures scolaires et même plus de toutes les structures qui s'occupent d'enfants, des ateliers de méditation en pleine conscience et des ateliers de philosophie. Sa fondation s'appelle Fondation SEVE. Si vous avez envie de voir ce que c'est, cette fondation-là, c'est Fondation SEVE, S-E-V-E. Vous devez connaître Calme et attentif comme une grenouille de Hélène Snell, qui est la hollandaise qui a introduit ça en France. Elle a sorti un livre maintenant pour la méditation chez les adolescents. Christophe André, qui est un psychiatre, vient de sortir, là, il y a très peu de temps, un nouveau livre qui s'appelle Trois minutes à méditer. Je l'ai acheté, je peux vous assurer qu'il est très, très bien fait, très facile d'abord et qu'il permet vraiment de comprendre ce que c'est que la méditation en pleine conscience. Ça peut vous être d'une très grande aide. Il y a un DVD aussi. Là, je vous fais part d'une étude qui a eu lieu en 2007. James Ekman, qui est prix Nobel d'économie. avec un Russe, Dimitri Masterov, qui a montré que quand on investit un dollar dans la formation de ceux qui s'occupent de la petite enfance, ça permet d'économiser 100 dollars en prévention à l'âge adulte des risques de chômage, d'exclusion sociale, de délinquance et de tout type de déviance. Et il dit dans son étude que plus tôt on investit, plus l'impact est important. Donc vous voyez que nous qui nous occupons de l'enfance et de la petite enfance, c'est un moment absolument capital pour le développement de nos sociétés. Donc vous voyez, là aussi, les études, elles sont faites. si on était mieux formés, s'il y avait plus de personnel qui s'occupe des enfants, nos sociétés iraient beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi nos hommes et nos femmes politiques ne connaissent pas ça et ne mettent pas ça en oeuvre. Je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que c'est par ignorance ? Je ne sais pas. Pour terminer, il y a deux films passionnants. Peut-être que vous connaissez le premier film qui n'est plus en vision libre sur Internet, mais si vous l'avez, vous pouvez vous le passer. Le film de Marion Kuerck, Si j'aurais su, je serais née en Suède. C'est pour celles qui ne la connaissent pas. C'est une jeune française qui a 22, 23 ans, qui, à l'âge de 15 ans, a dit à ses parents « Moi, quand je serai majeure, j'irai vivre en Suède parce que c'est les premiers au monde à avoir une loi, une loi contre les humiliations vis-à-vis des enfants. » Cette loi, c'était il y a 35 ans. Quand elle a eu 18 ans, elle est partie vivre en Suède, s'occuper d'enfants. Elle a fait un film qui est remarquable. Si j'aurais su, je serais née en Suède. Elle est en train de monter son deuxième film et elle nous montre comment on s'occupe des petits en Suède. Et moi, je me dis qu'il n'y a aucune raison que nous, Français, on ne soit pas capables de s'occuper aussi bien des enfants. Il n'y a aucune, aucune raison. Donc, c'est très inspirant ce qu'elle montre. Il y a un autre film qui est très intéressant que vous pouvez acheter sur Arte qui est sorti sur Arte en mars dernier, il y a un an. Sylvie Gilman a été interviewée et voir ce qui se fait au niveau des chercheurs, justement, sur le cerveau. Et elle montre que la méditation en pleine conscience modifie beaucoup, beaucoup de choses pour les enseignants, pour les élèves. Et elle montre aussi ce que je vous disais tout à l'heure, que tous les chercheurs à l'heure actuelle du monde entier disent qu'on est altruiste et que c'est l'environnement agressif et humiliant qui va nous rendre anxieux, agressifs ou dépressifs. Mais que l'être humain est fait pour coopérer, collaborer et être altruiste. C'est ça, le fond de notre être. Et le fond de notre être n'est pas du tout l'agressivité ni la guerre. Du tout, du tout, du tout. Mais c'est parce qu'on subit ça qu'on devient comme ça. Donc, ce sont des films très, très inspirants. Donc, je vous remercie beaucoup, beaucoup de votre attention. Et là, je suis prête à répondre à vos questions. Et vous pouvez lire ce qu'a dit Martin Luther King. Il nous faut apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons périr ensemble comme des imbéciles. C'est une très belle phrase. Donc là, je peux répondre à toutes vos questions. Bonjour. Bonjour. Vous êtes où ? Là. D'accord. Bonjour. Donc, comment fait-on face à des élèves qui peuvent se mordre, se taper, voire se dire des choses très violentes entre eux, si on ne peut pas les séparer, enfin, les isoler, comme vous disiez. Si les isoler, c'est quelque chose qui est mal vécu par les enfants et qu'on veut rester bienveillants. Il y a tout un travail de fond à faire avec les élèves pour qu'ils apprennent. Vous voyez, dès le matin, on peut accueillir les élèves en les mettant, mettons, en rond et en les habituant à dire, déjà, vous parlez de vous, comment vous êtes. Oui, ben, là, ce matin, ben oui, je suis peut-être un peu fatiguée ou certains matins, vous allez dire, ben oui, là, je me sens enthousiaste, pleine d'allant. Et puis, chaque enfant, alors, quand ils ne savent pas encore parler, on peut leur donner des émoticônes, chaque enfant va apprendre à dire comment il se sent. Et c'est tout un travail d'expression et de connaissance des émotions. Et dans ce cas-là, quand ils vont pouvoir parler de ça, on va pouvoir aller plus loin avec eux. Donc, quand on est en colère ou quand on est jaloux ou quand on est anxieux, est-ce qu'on peut faire autrement que mordre, que taper ? Donc, c'est tout un travail, vous voyez, de fond là-dessus. Et si vous, quand vous voyez un enfant qui tape, qui mord, vous, vous restez calme, vous dites à l'enfant qui mord, non, on ne mord pas, que vous l'aidez ensuite à pouvoir dire s'il le peut pourquoi il a mordu, que vous faites exprimer aussi l'enfant qui a été mordu pour que celui qui mord comprenne les conséquences de ses actes, je peux vous assurer que c'est tout un travail de fond qui modifie totalement l'ambiance qu'il y a dans une classe. Mais pour faire ça, il faut que soi-même, nous n'ayons pas de jugement négatif sur nos propres émotions, que nous-mêmes, nous pouvons, puissions dire, tu sais, moi, je suis inquiet quand je te vois mort, détapé. J'aimerais bien comprendre pourquoi. Et puis que quand on est en colère, on puisse dire, ben oui, là, tu sais, je suis en colère. C'est tout un apprentissage, vous voyez, de pouvoir parler de ça, d'aider les enfants à comprendre leurs émotions, les conséquences aussi de leurs actes. C'est tout un travail de fond. Et quand les enfants nous voient réagir calmement, tranquillement, en ayant de l'empathie pour ce qu'ils éprouvent, eux-mêmes apprennent l'empathie. Il y a une question là, aussi. Il y a une question là-bas. Bonjour. Bonjour. Merci d'abord pour votre livre parce que ça m'a permis, moi, personnellement, d'éduquer mon fils comme moi, je le pensais et pas non plus, pas comme la société française voudrait qu'on l'éduque. Et ça permet d'avoir quand même des bases solides, théoriques, qui permettent d'aider à vivre au quotidien avec d'autres personnes. Et ensuite, du coup, c'est tout ça pour dire qu'avec mon fils seulement de 2 ans, j'y arrive très très bien. Par contre, avec ma classe de 28, de petite section, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à utiliser toutes ces théories, à m'en servir, même si je les connais. Et tous les jours, je me dis, mince, j'aurais pas dû faire comme ça, mais sur le moment, j'y arrive pas et c'est très difficile, en fait, parce que je pense qu'on est un peu submergé par l'urgence du quotidien, on est obligé de pallier aux problèmes, aux horaires de récréation, à la sécurité dans la classe. Et voilà, si vous avez des petits conseils à nous donner, je suis preneuse. Par exemple, pour être concrète, encore ce matin, j'ai des jumelles qui sont vraiment immatures, je pense vraiment dans leur cerveau, que j'aimerais aider. Non mais vraiment, vraiment, en fait, dès qu'on leur dit... Quel âge ? Elles ont 3 ans et demi. Et donc, dès qu'on leur dit non, c'est crise directement, en fait. Ou dès qu'on leur fait une réflexion, elles s'allongent par terre, elles hurlent. Donc là, ça a vraiment évolué parce qu'au début de l'année, c'était toutes les 5 minutes, en alternant l'une et l'autre. Là, on a évolué, mais c'est encore très difficile d'aider des enfants comme ça et on n'a pas toujours le temps. Alors, peut-être qu'on ne le prend pas assez, je ne sais pas si vous avez quelque chose à nous recommander. Comme je vous ai dit, 2, 3, 4 ans, c'est l'âge le plus compliqué parce que, là, vous venez de me décrire une tempête émotionnelle, s'allonger par terre. Quand on dit non, c'est banal à cet âge-là, bien entendu. Alors moi, je plaide pour 2 choses. J'essaye de dire à tous ceux que je peux qui ont du pouvoir, entre guillemets, à l'éducation nationale qui, pour les petites classes, il faudrait vraiment que vous soyez plus nombreux dans les classes. Ça, c'est... Oui. Non, mais c'est... Non, mais c'est sûr, sûr, sûr. Et la 2e chose, je plaide pour que vous soyez formés dans tout ça parce que les compétences, comme je vous ai dit, le mot international, c'est les compétences socio-émotionnelles, ça s'apprend et ça se travaille. Et je vous ai dit que nous, médecins, nous ne sommes pas formés non plus et que c'est... Pour moi, c'est une catastrophe de ne pas être formés quand on est tout le temps dans la relation. Mais pour vous aussi, enseignants, ce n'est pas bien du tout, du tout, du tout. Et donc, je plaide que, en France, vous soyez formés dans tout ça. Et une fois qu'on est formés, il y a des études qui montrent que une des causes de burn-out chez les enseignants, enseigner, c'est une des professions qui subit le plus de stress à cause, justement, de tout ça. Eh bien, une des causes de burn-out, ce sont les relations difficiles avec les élèves. Eh bien, les études montrent que quand les enseignants sont formés dans les compétences socio-émotionnelles, eh bien, ils savent comment faire et il n'y a pratiquement plus de burn-out. Vous voyez ? Donc, je plaide absolument et je le dis maintenant dans mes conférences, je plaide pour que vous soyez formés pour développer, vous, vos compétences socio-émotionnelles. Ça se travaille, ça s'apprend. C'est pas des petites formations comme ça, vous voyez ? C'est un travail de fond. Du coup, la solution, ça serait de s'inscrire pour vous, à s'inscrire à des formations personnelles, entre guillemets, pour nous aider. En ce moment, la communication non-violente, a une formation spécifique pour les enseignants. L'idéal, ça serait de vous former là, mais l'idéal, c'est que ça fasse partie de votre formation initiale et continue. Oui, oui. Mais si la base demande des formations comme ça, je pense que ça va changer. si vous vous montrez que vous connaissez ce qu'il faudrait pour que vous vous sentiez mieux dans vos compétences d'enseignants et que vous le demandez, je pense que si la base le demande, ça va évoluer. Et je pense que la base peut faire évoluer le sommet. Je le crois. il y a une question ici, en bas. Oui, moi, j'aimerais savoir pourquoi je pense à quelqu'un qui est très, très empathique, qui réussit très bien, justement, avec la bienveillance, et pourquoi tout d'un coup, il y a un enfant avec qui ça ne marche pas du tout, qui arrive à faire sortir de ses gonds. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est un enfant avec... On a beaucoup de mal à avoir le regard. Parce que... Voilà. Il a quel âge, cet enfant ? Bientôt 6 ans. Et vous me dites qu'il a des problèmes de regard ? Oui. Vous savez que, probablement, que les enfants autistes n'ont pas d'ocytocine. Oui. que s'il a un problème de regard et s'il a un problème pour regarder... Bon, moi, je ne peux pas faire de diagnostic comme ça. Mais quelqu'un qui ne regarde pas, c'est un gros problème de relation. Donc, cet enfant doit avoir des soucis. Sûr. Nous, on le pense. Et une autre question. Est-ce que, justement, les psychologues scolaires sont formés, ont les connaissances de ces dernières études ? Ça, je ne peux pas vous dire du tout, du tout. Je ne sais pas. Excusez-moi, je suis maître G. Bonjour. Je suis maître G au Razed. Donc, effectivement, nous, on se forme au niveau des émotions. C'est pour cette raison que je connaissais pas mal de choses, grâce à vous, notamment. Certains psychologues, oui, connaissent. D'autres, non. Au niveau de la rééducation, on a des rééducateurs, beaucoup. Et voilà. Donc, je voulais dire quelque chose par rapport au Razed, qui... On est vraiment maltraités, supprimés. Et moi, je pense que... Là, je prêche un peu pour mon travail que j'adore. Et c'est ce qu'on fait, nous, nous, les rééducateurs. Ce que vous avez dit, quand on prend des enfants, c'est le travail que l'on fait. C'est tout à fait ça. Et il faut... Il faut continuer à travailler comme ça. Je vous remercie. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que toutes ces connaissances-là, il y a des théories à savoir, mais pour être formé, il faut faire des ateliers de pratiques. Voilà. Les formations en CNV, je peux vous assurer qu'il y a un peu de théorie, mais il y a énormément de mise en pratique. Il faut énormément pratiquer parce que, justement, on a été éduqués de manière... Voilà. Et on n'a pas du tout... On ne sait pas faire. Il faut apprendre. Oui. C'est incroyable. Il faut vraiment rebooter la machine, quelque part. Il faut tout réapprendre. Et c'est un vrai travail. Il y a aussi les ateliers Faber et Maslich qui sont aussi très bien. Il y a plein, plein de choses partout. et on peut attendre que l'éducation nationale nous forme, mais on peut aussi se former. Il y a certains ateliers qui sont gratuits, d'autres pas, mais voilà. Et alors, le truc, c'est que nous, nous enseignants, nous à l'éducation nationale, ce qui est très important, c'est enlever cette notion de pouvoir, cette notion de compétition, parce que si nous, on fait ça, si nous, on fait ça, on va peut-être changer, changer la société demain parce que c'est ça, le problème. J'ai l'impression qu'on inocule dans l'éducation, dans notre éducation, cette violence qu'il y a dans la société et qui nous mine tous. Voilà. Ce que je peux vous dire, je fais le tour de la France, je vois des innovations et des enseignants merveilleux partout, partout, partout. Il y a plein de choses localement qui se font à l'heure actuelle. Moi, j'ai vraiment confiance dans ce qui se passe là parce que je vois plein, plein de choses qui se passent partout en France. Et l'école peut être résiliente pour les enfants. Oui, tout à fait. La communication non-violente, pourquoi je vous en parle ? D'abord, parce que j'ai fait la formation, mais comme vous avez dit, il y a beaucoup de formation dans ce domaine-là, mais c'est en communication non-violente où les animateurs, les formateurs sont les mieux formés et formés plus longuement. Et en communication non-violente, pourquoi ça marche si bien ? Parce qu'on reçoit de l'empathie. Alors, il y a quelque chose qui a mis en place et qui appartient à la communication non-violente. On peut le voir sur ReduSchool. Ce sont les messages clairs. Les messages clairs, on l'apprend aux enfants. Moi, c'est surtout en primaire. C'est, voilà, quand il y a un conflit, les enfants peuvent se les gérer. Alors, on leur apprend ceci. C'est, voilà, quand tu fais ça, c'est une trame, quand tu fais ça, ça me, j'ai besoin et j'aimerais. Voilà. c'est une trame de communication qui appartient à la CNV et qu'on apprend dans les écoles. Oui, oui. Mais si les enseignants... Pour les maternelles, c'est un petit peu difficile, par contre, nous, excusez-moi, par contre, nous, nous, dans la mesure, justement, où ils imitent, ils nous imitent, si nous, effectivement, quand l'enfant, l'enfant fait quelque chose qui n'est pas, qui n'en fera une loi, eh bien, on peut le dire, Tu vois, quand toi, tu fais ça, eh bien, ça me fait ça, eh bien, j'ai besoin et j'aimerais. Ça aussi, ça peut le faire. Oui, tout à fait. Excusez-moi, je voudrais rebondir par rapport à l'enseignante, parce que je suis aussi en petite section avec 25 élèves et, en fait, je pense que ce que Céline Alvarez a dit lors de ses conférences ou dans son bouquin, l'importance, en fait, d'avoir différents niveaux d'âge, je pense que c'est très important, notamment au niveau, déjà, par rapport à la compétition, on en parlait, les enfants ne se comparent pas et, comme il y a des enfants plus grands, du coup, on peut s'occuper plus facilement des petits et, du coup, je trouve qu'il y a beaucoup plus de... de facilité à écouter les enfants, à prendre du temps pour justement parler de leurs émotions, de ce qui peut se passer dans la classe. Voilà. Et par rapport à la CNV, moi, j'ai fait la formation et j'avoue que je trouve ça très bien, mais je trouve qu'on devrait quand même avoir de la... Comment dire ? De l'exercice, quoi, parce que si on ne le travaille pas au quotidien, c'est bien de faire les stages. Moi, je trouve ça génial. C'est pas un stage qui suffit. Et même en faisant les trois modules, moi... Ah, mais c'est pas les trois modules. C'est vraiment... Voilà. C'est continu. Ça se travaille. Ça se travaille au quotidien et c'est vraiment... C'est pas évident. Mais c'est très bien. Bonjour. Bonjour. En fait, j'avais une question par rapport aux enfants rois. On a parlé de maltraitance physique, mais quelle est la conséquence des parents qui ne donnent pas de limites à leurs enfants au sein de la famille ? Quelle est la conséquence sur le cerveau ? C'est une catastrophe. Donc, l'éducation bienveillante n'a strictement rien à voir avec ça. Être bienveillant, c'est être un vrai adulte qui transmet des valeurs, pose un cadre, donne des limites, mais le fait avec bienveillance en comprenant l'enfant. Oui, parce qu'en classe, nous, on a de plus en plus d'enfants qui sont rois à la maison et ne connaissent pas les limites. Sur ce, ça devient de plus en plus à gérer au quotidien. Oui, mais généralement, les parents qui font ça, c'est parce qu'ils sont complètement dépassés. Oui. Ils ont démissionné. Les enfants rois, c'est des parents qui ne savent plus comment faire. et plus ils laissent l'enfant, plus l'enfant part dans tous les sens. Donc, l'enseignant, dans ce cas-là, il peut être vraiment celui qui sécurise l'enfant. C'est une certaine forme de maltraitance en tant que telle. Ne pas éduquer son enfant, c'est de la maltraitance parce que c'est ne pas éduquer son enfant, de ne rien lui transmettre. Oui. Excusez-moi. Je pense que ces parents ne pensent pas du tout maltraiter leurs enfants et au contraire, ils ont une certaine idée de l'éducation. L'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompte. Donc, les limites, peut-être qu'il y en a, il peut y en avoir parce qu'il y en a dans toutes les maisons, mais ils ont les leurs. Et je pense, moi, pour avoir eu beaucoup d'enfants comme ça, qu'ayant discuté avec leurs parents, effectivement, on arrive à un conflit en classe parce qu'en classe, on donne des limites et on veut vraiment que chaque enfant les intègre. Ça, c'est une autre catégorie de parents. Là, moi, je vous parlais de, il y a des parents qui ne donnent pas de limites parce qu'ils sont dépassés, parce qu'ils n'y arrivent pas. Mais il y a aussi ces parents-là. Oui. Mais ce n'est pas de l'éducation, ça. Oui, mais là, on est aussi sur des théories. Et c'est vrai, des théories d'éducation, oui, il y a un paradigme qui sous-tend tout ça. Oui. Alors, vous voyez, à ce propos-là, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a certaines écoles en France, pas dans l'éducation nationale, où les parents vont au sein de l'école aussi et où il y a des journées de réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'être parent. Et moi, je pense, c'est de la co-éducation et c'est très, très important. Et que pour que les enseignants et les parents réfléchissent ensemble sur qu'est-ce que c'est que l'éducation. Y a-t-il encore quelques questions ? Madame Guéguin ? Je vous remercie beaucoup. Nous vous remercions. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada